La prière et la vie spirituelle ne sont pas des affaires de filet. Sentir la présence de Dieu est une grâce qu'il ne faut point rechercher. Le maître du temps et de l'histoire la donnent à qui il veut et quand il veut. Il y a des gens qui disent « il y a des années que j'ai pris Dieu pour obtenir telle ou telle faveur » et il ne m'exauce pas. Pourtant Jésus dit dans l'Évangile « demandez et vous recevrez ». Jésus n'est pas un menteur. La question à se poser n'égare pourquoi il ne m'exauce pas, mais plutôt « est-ce que moi j'exauce Dieu dans ma vie ? » dit le frère Denis l'évêque franciscan de l'Emmanuel. Ce doux barbu aux cheveux poivre et sel qui a choisi de vivre de la radicalité de l'Évangile à la suite de François d'Assise, ajoute ainsi que Dieu fait aussi des prières à l'être humain. Dans la mesure où nous allons exaucer Dieu, de la même manière il va nous prendre au sérieux et va se donner à nous. La vie dans le Christ, la prière, est un dialogue et c'est Dieu qui a parlé le premier. La Bible contient des centaines de ses prières. Les commandements « Écoute mon peuple, aimez-vous les uns les autres, partagez, pardonnez pour être pardonnés, libérez les esclaves ». Il n'y a donc pas à être inquiet de ne pas sentir la présence de Dieu ou d'avoir vécu une expérience sensible et que tout à coup c'est la panne sèche. C'est normal, plus la relation à Dieu est stable, moins il y a des hauts et des bas dans la vie intérieure. Le cheminement spirituel est une pente qui se monte tranquillement, sauf pour les débutants où ça ressemble à des montagnes russes, complète-t-il. Ce que Dieu veut pour le rencontrer est d'ouvrir son cœur, d'accepter de faire un pas et de le laisser prendre la place dans sa vie. « Notre humanité nous oriente vers Dieu si on la redécouvre, si on la connaît, si on l'accueille. Si on la rejette parce qu'on se réfugie dans toutes sortes de choses, on s'éloigne des chemins qui mènent à Dieu », explique son collègue François Garand. La rencontre de Dieu est toujours une expérience humanisante, une expérience qui rend plus humain et plus proche de Dieu. « C'est dans notre humanité que nous trouvons les traces de Dieu et que nous trouvons Dieu », ajoute cet homme au cœur tendre qui aspire à rien de moins que la sainteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...